bon grosso modo voilà montrez nous comme ça vu comme ça c'est vrai que bon on peut se poser des questions mais on va essayer de faire quelque chose de correct alors les matériaux que j'ai choisis ça va être du carton souple en plus du biscuit de noël on aime tout ça donc ça va être du carton souple et je le recouvrirai très certainement en fait pour faire un très joli traîneau grand luxe de velours de ruban en velours et là c'est une housse d'oreiller trouvé chez action pour je crois même pas un euro pour recouvrir notre traîneau pour la ferronnerie en dessous pour les comment les patins comme c'est dessiné assez joli c'est vrai que ça fait un peu style ferronnerie je vais utiliser le fil de fer assez costaud là que je vais certainement bomber en doré si j'y arrive et ça fera quand même de beaux patins je pense quant à la petite la petite arabesque ici sur le traîneau qui est censé être en doré étant donné que j'ai travaillé avec du velours je ne sais pas comment je vais faire peut-être avec les guirlons de stroubi fil chenille là ça pourrait peut-être bien rentrer et bien écoutez je vous donne rendez vous un peu plus tard dans l'avancée des travaux alors voilà on est plutôt pas mal regardez pour notre petit traîneau j'ai déjà fait le dessous donc ouais ça va ça va être pas trop mal je pense je vais recouvrir tout ça de velours je vais en coller et ensuite il n'y aura plus qu'à faire les les patins et puis le siège donc pour le siège je pense qu'on va pas trop se casser la tête ça va être très vite vu ça va être un bout de carton aussi collé en l'intérieur alors en me lançant là dedans je ne pensais pas réussir à avoir quelque chose d'aussi sympa mais regardez moi ça c'est juste trop mignon oui voilà voilà je m'extasie devant ce petit traîneau trop trop mignon donc vous voyez c'est tout simple à faire un traîneau du père noël il ne suffit pas de grand chose là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fameux fil troubi chenille vous voyez pour cacher ici toutes les imperfections enfin disons la jonction de colle ici voilà en plus ça tombe bien il aura des beaux des beaux rebords dorés notre traîneau et je vous retrouve juste après je l'aime trop ce petit traîneau regardez ça c'est mignon comme tout j'ai mis la petite banquette donc un simple bout de carton plié et puis recouvert de velours le voilà notre petit traîneau du père noël donc il n'est pas encore décoré je n'ai pas encore trouvé quoi mettre en déco donc franchement c'était pas si compliqué le plus dur ça a été les patins donc la colle chaude ne tenait pas la soudure avec le petit fer à souder ne tenait pas non plus parce que sur le dessus j'ai utilisé un fil de loisirs créatifs qui n'est pas de la ferraille donc j'ai finalement embellifié tout ça avec un petit fil de fer bon ça ne se verra pas trop vu que là ça sera dans la neige ma foi il n'est vraiment pas trop mal ce petit traîneau je ne sais pas où sont les petits reines voilà on va les mettre avec lui pile à la bonne dimension vous voyez il n'y aura plus qu'à faire le petit le petit bandeau ici pour pour accrocher les petits reines et le traîneau sera opérationnel ma foi je le trouve plutôt sympa je le mettrai dans la zone où il y a le père noël qui accueille les enfants si vous avez aimé cette petite création n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit donc vous aurez les petites notifs si vous activez la cloche je vous dis à très 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 bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?